Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo Haul d'achat. Je viens de recevoir mon colis et je suis ravie. Voilà, donc j'ai passé ma commande chez créactivité.com. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous ai déjà parlé de cette boutique plus d'une fois. Et là, je vais vous montrer des produits que j'ai bien envie de tester. Et je vais vous faire sûrement plein de vidéos dessus. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo Haul d'achat. Voilà, parce que tout est très très bien emballé dans des petites pochettes. Donc voilà, je vais vous présenter ce produit. C'est de chez Rayère. Et donc, c'est tout simplement les produits béton. Donc, ma vie créative de chez Rayère, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est une petite fiche explicative pour comment réaliser des poignées de tiroirs. Tout simplement, en utilisant le béton que je vais vous présenter. Donc voilà, ça se présente en pot comme ça. Donc, c'est un pot de 300 grammes. Et donc, vous avez des moules en forme de cœur, en forme de bouton et en forme de rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour pouvoir réaliser des poignées à tiroirs comme ceci. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous faire des vidéos dessus. Parce que moi, j'ai bien envie de refaire quelques tiroirs. Du coup, j'ai dû prendre aussi, donc ça, ce sont les poignées de trôles. Donc ça, c'est pour les tiroirs aussi. C'est les vis pour pouvoir attacher votre poignée de tiroirs. Je vais y arriver. Donc voilà, ça, c'est indispensable. Ensuite, pour aller avec. Ensuite, vous avez, là ici, c'est un médium fluide. Donc en fait, c'est une colle. Un vernis-colle, quoi. Une sorte de vernis pour pouvoir mettre sur vos créations. Si jamais vous faites des bijoux. Donc là, c'est les feuilles comme ça de déco métal. Donc, je les testerai, celle-ci aussi, donc pour réaliser les bijoux. Donc dedans, vous avez aussi des fiches explicatives et qui vous donnent plein d'idées. Donc les bijoux béton, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse comme produit. Et ensuite, avec, il y a différents moules. Donc il y a des moules comme ça. Donc là, c'est rond, comme vous le voyez. Il y a le petit ergot ici pour pouvoir ensuite y faire passer l'anneau. Donc voilà, c'est le moule pendentif, tout simplement. Donc forme pendant. Ouais, c'est tous des moules pendentifs. Donc il y a différentes formes. Donc il y a le rond comme ceci, avec le petit ergot. Ensuite, vous avez ici le pendentif plus rectangulaire ici. Vous avez le pendentif aussi losange qui permet de faire de super création. Et ensuite, vous avez donc ovale un peu forme de camée comme ceci, en forme ovale. Toujours avec le petit ergot pour pouvoir y passer l'anneau. Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de réalisations. Alors, j'ai hâte de tester, parce qu'on m'a dit que les bijoux béton comme ça, ils sont tout légers en fait. Et on peut faire plein de choses dessus. Donc j'ai vraiment envie de tester ce produit. C'est pour ça que j'ai passé cette commande chez Créactivité. Et je vais donc vous mettre tous les liens en barre d'infos des produits. Si ça vous intéresse, comme ça, si vous avez envie de les acheter, vous aurez directement les liens. Donc en barre d'informations, en cliquant sur le plus, sous la vidéo. Je vais vous montrer vite fait quelques petits tests que j'ai fait. Donc là, j'ai testé la rose en ciment dans le moule, dans ce moule là. Vous voyez, pour faire des, pour votre tiroir, pour changer par exemple les poignées de vos tiroirs. Donc ça peut être pour des armoires, ça peut être pour plein de choses, chambre d'enfant, ou pour votre maison, vous pouvez décorer. Donc là, pour l'instant, il est à l'état brut, comme vous pouvez le voir, le béton. Mais ensuite, on va pouvoir le customiser. Donc je vous ai préparé plusieurs tutoriels sur le béton de chez Rayère, le béton à bijoux. Ensuite, ça c'est, je vous montrerai aussi, c'est un petit porte-bougie que j'ai réalisé toujours avec le béton à bijoux, alors qu'on peut très bien l'utiliser pour faire des objets déco. Mais pareil, vous verrez ça dans un tutoriel, parce que je pense encore le customiser. Le customiser, voilà, j'ai pas fini, c'est simplement pour vous montrer. Donc là, j'ai fait aussi, vous pouvez faire des bijoux. Donc là, j'ai utilisé un moule tout simplement en support de cabochon avec de la poudre d'or, mais je vous remontrerai aussi tout ça. Et ensuite, voilà, donc vous avez les pendentifs à l'état brut pour vous montrer un petit peu les résultats. Donc là, bien évidemment, j'ai pas fini, il faut encore tout simplement poncer légèrement les pièces. Je vous montre tout ça dans les tutoriels. Là, voilà, c'est pour celui-là. Donc on peut l'utiliser plein de moules, comme vous pouvez le voir, pour faire plein de réalisations. Donc là, c'est le béton, comme je vous dis, brut, et ensuite on peut faire plein de super réalisations. Voilà pour mon haul d'achat et pour vous présenter le béton à bijoux de chez Rayer. Je pense vous faire pas mal de vidéos dessus, parce que j'ai plein d'idées. C'est vrai que c'est un produit super simple à utiliser, c'est assez ludique. Pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, ceux qui ont déjà fait du ciment, du mortier ou des choses comme ça, ce qui est mon cœur quand j'ai fait ma maison, les carrelages et les enduits et j'en passe. Donc c'est vraiment très, très, très sympa à utiliser. J'aime beaucoup la matière. Et en plus, voilà, ça fait des bijoux, des nouvelles créations en béton. Donc c'est vraiment un très, très bon produit. Je suis ravie de mes achats. Donc je vous mettrai tous les liens de la boutique Créactivité où j'ai trouvé tous ces produits. Vous retrouverez tous ces liens en barre d'infos. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour découvrir tous les tutoriels que j'ai réalisés avec ce béton à bijoux de chez Rayer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada